Ce texte, Malou je coucherai ce soir, est extrait du recueil intitulé Poèmes à loups de Guillaume Apollinaire. Il a été écrit en 1915 alors que le poète doit retourner sur le front après une permission. Il s'adresse à sa bien-aimée Louise de Coligny-Châtillon dans une lettre poème. Il évoque à la fois sa vie quotidienne dans les tranchées qu'il va retrouver et son amour passionné. Guillaume Apollinaire écrit un texte hybride à la fois lettres et poèmes qui correspond aux caractéristiques de ces deux genres. Tout d'abord, il contient une date, 6 avril 1915, et un lieu d'émission, Mourmelon-le-Grand. Puis une formule d'appel, Malou, qui correspond à la structure d'une lettre privée. Enfin, il se termine par une formule de politesse, « Je t'envoie un baiser plein de fidélité », de forme métaphorique, indiquant le lien amoureux qui existe entre Guillaume Apollinaire, l'émetteur, et Lou, la destinataire. Cette figure de style, parmi d'autres, nous permet de voir qu'il s'agit également d'un poème régulier, dont la mise en espace est constituée de deux strophes de douze alexandrins. Il contient une série de rimes plates, en « et » et « on », par exemple. Dernièrement, l'absence de ponctuation dans cette lettre est aussi caractéristique du poème. On peut donc dire que ce texte est une lettre-poème qui mêle le quotidien du soldat et la passion amoureuse d'Apollinaire pour nous. Guillaume Apollinaire, principalement dans la première strophe, évoque son quotidien de soldat qui repart à la guerre. Tout d'abord, il rappelle son lieu de vie, « dès le premier verre, je coucherai ce soir dans les tranchées » et caractérise les soldats à l'aide de l'adjectif « troglodyte ». Puis, il parle de son manteau couleur d'horizon qui fait référence au nouvel uniforme des soldats français à partir de 1915. Il fait également référence au bombardement dans ses tranchées en employant le champ lexical du combat « armé », « canon », « marmite », « batterie » ou « obus ». Mais dans la deuxième strophe, l'expression change et le poème se fait plurique, comme l'atteste la forte présence de la première personne « j'y chanterai », « j'y chanterai », « je chanterai ». Et la présence de deux hauts laudatifs, le poème se fait chant à la gloire de l'être aimé. Apollinaire y évoque alors les parties du corps de loup, ses bras, ses seins, ses yeux et la compare à une déesse. Mais l'originalité de ce poème réside dans le mélange des thèmes de l'amour et de la guerre pour mettre en valeur la violence de cette passion amoureuse. Il emploie alors une comparaison « mon cœur flambe pour toi » comme une cathédrale, mêlant l'habituelle métaphore figée de l'amour et du feu à la comparaison du feu d'une cathédrale, peut-être celle de Reims, détruite par les Allemands dès le 19 septembre 1914. Les métaphores « baisers éclatés » et « obus plein de fidélité » rappellent également la passion d'Apollinaire qui puise dans la violence de son quotidien l'expression de son amour. À travers ce texte, nous comprenons toute l'originalité d'Apollinaire qui mélange à la fois les genres et les thèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !